et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je sais je devais faire la vidéo hier mais j'ai pas le temps j'avais des trucs à faire du coup je vous la fais aujourd'hui donc la partie 2 collection blu-ray donc je sais pas si elle marchera si bien que ça parce que j'ai pas fait beaucoup de vues pas beaucoup de personnes qui l'ont regardé pour vous dire avant j'avais quand j'avais mon ancienne chaîne j'avais beaucoup d'abonnés qui aiment bien les blu-ray tout ça du coup voilà il faut le tour que les gens reviennent sur la chaîne tout ça qu'ils savent que j'ai une nouvelle chaîne donc la collection partie 2 donc bientôt dans la semaine prochaine parce qu'ici cette semaine il n'y aura pas de vidéo achat parce que j'ai pas fait d'achat tout simplement j'avais pas des j'avais pas les sous et je vois j'avais pas vraiment un dessous pour en faire j'ai juste fait deux achats que je vous montrerai une autre fois deux blu-ray si vous me souhaiteriez vous savez que je parle deux blu-ray que je cherchais depuis un moment ça fait plaisir du coup je vous ferai pour remplacer des vidéos collections sur différents supports de la psp de la ps2 la ps1 la game boy après le reste de la wii aussi je commence à avoir pas mal des jeux donc voilà je vous ferai une petite collection vous voyez derrière je vous ferai une petite vidéo collection vu que il n'y a plus rien sur la chaîne quand j'en fasse voilà donc on va commencer de suite parce que j'ai pas trop de temps parce que après j'ai un ami qui vient à ma maison enfin mon cousin qui vient jouer un peu à la maison du coup voilà donc on va commencer par le premier film donc c'est de la collection blu-ray là c'est la partie 2 la partie je n'ai pas fait hier parce que quand même mine de rien la vidéo hier a duré 20 minutes je pensais pas qu'elle aurait duré autant de temps du coup voilà donc on va commencer en premier lieu par un premier film donc le harry potter et les reliques de la mort partie 2 donc pour ma part mon préféré un de mes préférés harry potter que j'ai vraiment bien aimé celui ci d'habitude les premiers sont sympas moi j'avoue que les quatre premiers j'aime bien enfin moyennement je préfère le quatrième mais après le 1 je suis pas trop fan le 2 non plus le 3 ça passe enfin il y a encore c'est encore limite le 4 j'adore le 5 j'adore le 6 ça va et après le 7 ça en dépend et celui-ci je l'adore aussi du coup là vraiment ça dépend vraiment de certains que j'aime bien mais celui-ci j'ai bien aimé je trouve qu'il était vraiment sympa mon père l'avait vu il m'a dit qu'il n'avait pas trop aimé moi je trouve qu'il était sympa en plus je l'avais acheté neuf à carrefour pour une poignée d'euros mais alors j'ai remarqué hier sur le cd il y avait une griffe sur le cd en plus je l'avais acheté neuf il y a une griffe sur le cd voilà c'est pas un peu chic parce que c'est du neuf et on en ramasse une putain de griffe en plus qu'il était sympa dedans on avait la démo pour jouer sur la ps3 allégo harry potter ouais bon maintenant je m'en fous je l'ai fini le jeu sur la 360 ensuite un autre film indépendance d avec notre fameux bill pullman et will smith et jeff goblom donc indépendance d voilà un super film vous devez sûrement connaître par le film en gros où des aliens essayent d'analentir la planète et voilà donc c'est classique quoi et apparemment ils ont prévu une suite pour ce film indépendance 2 toujours avec jeff goblom mais bon il n'y aura pas will smith et il n'y aura pas bill pullman d'ailleurs bill pullman on ne le voit plus trop dans les films je me demande qu'est ce qui devient donc voilà un super film que je recommande si vous n'avez jamais vu franchement foncé il est vraiment énorme ce film indépendance et c'est cool ensuite une petite une petite anthologie que j'ai trouvé au cash pour une poignée de euros pour 11 euros je pense il s'agit de la silver star stallone bon la rookie collection quoi qui regroupe le rookie 1 le rookie 2 le rookie 3 le rookie 4 le rookie 5 le rookie ball boy moi j'ai un petit peu la gorge roi je suis un peu malade donc voilà tous les films de rookie réunis dans une seule collection blu-ray donc voilà ça c'est cool on croit qu'il n'a pas besoin de le présenter tout le connaît la saga emblématique donc avec notre cher Stevenson stallone donc dit les talons italiens rocky ball boy donc voilà c'est comme dans les trucs en plus on a des bonus en plus c'est cool donc voilà ça c'est un truc sympa donc la qualité blu-ray est encore sympa donc voilà rookie je présente pas ensuite un autre film que j'aime également beaucoup un film très sympathique il s'agit du percy jackson et le voleur de foudre donc là je vais un petit peu vous expliquer un petit peu ce que c'est en gros ça raconte histoire en fait de percy en gros qu'il ne sait pas en fait qu'il est le fils de poseidon qu'il est le fils de poseidon il va le découvrir plus tard et en gros on va l'accuser d'avoir volé la foudre la foudre de Zeus en gros il va devoir essayer de se porter enfin de de s'innocenter et en gros c'est vraiment un truc mythologique vous avez des monstres partout c'est vraiment un film que je recommande qui est vraiment très très bien un super film franchement donc voilà c'est vraiment une tuerie de films voilà on a les blu-ray dvd digital copy en cd donc ça c'est un film que je recommande parce qu'il est vraiment très sympa ensuite on a le daylight voilà un film avec stallone encore mon gars qu'est ce que ça raconte en gros ça raconte histoire mais de je pense que que c'était un stallone en fait est pas je pense qu'il a été viré je pense je ne sais plus trop en fait l'histoire il a été viré et en gros en fait si vous voulez il ya un genre de de tunnel comme ça tunnel où les voitures y passent qui va s'effondre et du coup il va avoir une explosion si vous voulez il va voir des tirs en fait ça exploser et en gros le but il y aura une fois du survivant à l'intérieur ils vont devoir essayer de s'évader du bloc enfin de la truc parce que elle est en train de s'effondre et surtout l'eau est en train de prendre parce que c'est en dessous d'une grosse une grosse marée du coup ils vont devoir essayer de s'évader franchement super film à suspense vraiment excellent que je vous recommande si vous n'avez jamais vu il est vraiment très bien voilà délai c'est vraiment sympa comme ça j'avais trouvé la déjeuner vu la télé une fois j'avais bien aimé ensuite un film que j'ai pas encore regardé qu'il faudra vraiment que je regarde d'ailleurs je l'avais vu une fois dans mon carrefour et j'avais pas pris parce que j'avais pas les sous et là je l'ai retrouvé une fois dans mon cache pour 4 euros le super 8 avec steven filderg donc il faudra vraiment que je me batte parce que j'ai jamais vu ce film là il faudra vraiment que je vois ce que ça donne en plus on a un acteur assez connu dedans je pense que c'est l'acteur qui a joué dans l'agneau musée et dans enfin je peux me tromper après je sais plus il lui ressemble un petit peu quand même je sais pas si vous allez voir c'est l'acteur là il le ressemble un petit peu il a pas de mise au point malheureusement mais c'est un film que j'ai envie de regarder parce qu'elle est vraiment sympa en plus on a le bourré et le dvd donc ça c'est cool donc ça je peux pas vous en parler parce que je n'ai pas encore vu il a mis le film de l'année pour que les fans des cinémas sont assis on va vraiment que je le regarde je n'ai pas encore regardé ensuite on a le pacific crime que j'en ai entendu beaucoup de bien beaucoup de personnes me le conseiller je pense à Fox Arnold qui me l'avait conseillé une fois ou je pense non qu'il avait parlé sur un groupe je pense je sais plus mais voilà le pacific crime qu'on m'a toujours conseillé j'avais trouvé envie de vous des prochaines euros ce sera l'occasion de regarder quand j'aurai le temps voilà le pacific crime qui pourrait être sympa ensuite un petit classique qui de funès le gendarmes à new york pour la qualité pleuré c'est pas ton non plus mais c'est un film que j'aime beaucoup enfin je l'aime beaucoup pour faire le gendarmes à extraterrestre mais celui-ci je ne l'avais pas du coup pour l'avoir dans la collègue ça fait toujours plaisir le gendarmes à new york je présente pas en tout cas vous connaissez sûrement de funès ensuite on a la grande vadrouille que j'avais acheté 9 à 4 euros en végolais ça c'est un super prix voilà la grande vadrouille vraiment excellent film avec qui porte vous pourriez la petite fin la petite chanson pour les russes enfin les pour les moi je pensais les russes j'ai plus en fait c'est des russes moi je sais plus en fait si c'est des russes mais c'est du tout de voir y aller à force ils ont été abattus en gros c'est leur signe de ralliement pour se retrouver vraiment un super film que je recommande de la grande vadrouille vraiment énorme avec notre fameux bourville et de funès ensuite la momie voilà avec brendan frazner qui a joué d'entre autres dans tarzan pardon ouais dans tarzan mais je n'ai pas compris en dvd la momie un super film aussi avec vraiment avec une touche d'humour il est vraiment énorme ce film bien sûr j'ai examen le deuxième le retour de la momie voilà excellent aussi d'ailleurs il faudra aussi que je me trouve le troisième je l'avais vu dans mon cache mais c'est pas le meilleur non plus il est sympa mais c'est pas le meilleur pour moi les deux meilleurs c'est celle de qui sont vraiment énorme voilà vraiment énorme ces deux films donc voilà que je recommande vous n'avez jamais vu regardez ils sont vraiment énormes ensuite un autre film que je n'ai pas encore regardé jack et le chasseur de genre j'ai regardé la bande annonce ça a l'air vraiment sympa d'ailleurs il y a un acteur que je connais je pense qu'il doit avoir l'acteur qui joue dans dans comment ça s'appelle dans star wars qui joue ben kenobi dans la préquelle et d'ailleurs la voie de l'héros je pense à la voie de la voie française de anakin dans la préquelle de star wars du coup voilà donc ce film ah ouais d'ailleurs il y a moi et one magregor qui joue dedans ah ouais ça je savais pas alors là si c'est one magregor si mais s'il fait euh voilà c'est one magregor qui fait ben kobe j'ai oublié donc ouais et one magregor joue dedans c'est cool j'ai un acteur que j'aime encore c'est bien et one magregor donc c'est un film voilà qui est en bon état un peu et je vais pas encore regarder pendant un moment que je commence à regarder si j'ai beaucoup de films à regarder bien j'ai encore loué des des bourrilles je vous montrerai après à la bibliothèque ensuite on a le maléfique donc avec un angelina jolie donc un film de disney donc dans un moment que je regarde parce que j'ai pas encore regardé non plus il y en a beaucoup que je dois encore regarder je dois vous l'accordé ça peut dire des fois j'ai des périodes films des fois je les ai pas du coup je regarde un peu souvent je regarde de temps dans un temps donc voilà le maléfique je suis pour présent pour aller parce que j'ai pas encore regardé ensuite le land sur les grédales ça que j'ai bien fait regarder c'est un film que j'avais été voir au cinéma avec une de mes amies un petit film d'horreur donc c'est pas le truc tiré du du conte c'est pour les enfants bon c'est un film d'horreur cette fois-ci donc avec un acteur qui a joué dans qui a joué dans avanger il a aussi joué dans 28 semaines plus tard je sais plus le nom de l'acteur malheureusement mais franchement un super film d'horreur que j'ai vraiment passé un bon moment dessus faudra vraiment que je me rematte parce que ça fait un moment que j'ai plus vu il est bien gore il est vraiment bien il est vraiment énorme ce film bon voilà c'est lui l'acteur vous voyez on le voit très bien là bon voilà super film franchement en version skill book si c'est cool voilà ensuite une petite compil la new musée 1 et 2 donc avec comment il s'appelle cet acteur encore ben stiller je pense que c'est bien ça je pense que c'est ben stiller donc avec ben stiller donc il y a aussi robin huilem qui joue également dedans donc ça c'est cool d'ailleurs cet acteur il est mort c'est un petit peu dommage t'empêche le robin l'europe le ben le la new musée 1 et 2 donc à vraiment que je me rematte parce que ça fait un moment que je n'ai plus vu ces films là il y a aussi owen wilson qui joue dedans voilà c'est cet acteur que je voulais me rappeler le nom owen wilson voilà super acteur également alors je pense que c'est un acteur français qui joue dedans dans la nuit au musée 2 je pense parce que je n'ai jamais vu ce musée enfin c'est un acteur français je pense en vrai la nuit au musée 1 et 2 voilà super fait donc en gros la nuit au musée ça raconte il sort en gros ben gardien de musée dans dan stiller qui va dans la nuit au musée 1 dans le musée et en gros il se rend compte que dans le musée la nuit les choses dans le musée reprennent vie en fait donc c'est vraiment un film très intéressant que je recommande ensuite une petite saga emblématique que j'ai toujours pas regardé honte à moi qu'il faudra vraiment que je regarde parce que c'est vraiment j'avais regardé le Jurassic World de cinéma et je n'avais jamais vu le Jurassic Park promis du nom j'avais seulement aperçu des extraits parce que mon père le regardait mais je ne regardais pas parce que je n'aimais pas maintenant j'aime un petit peu plus ce style de film c'est des films assez cool qu'il faut regarder du coup il faudra vraiment que je commence à me le regarder parce que je n'ai toujours pas regardé en plus je pense pas qu'il doit durer si longtemps que ça il doit durer une heure et demie deux heures facile on a un film qu'il faudra vraiment que je regarde parce que je n'ai toujours pas regardé du coup voilà donc voilà Jurassic Park vous connaissez et le Jurassic Park 3 malheureusement je n'ai pas encore le deuxième épisode il faudra que je me le trouve mais je n'ai pas encore trouvé du coup voilà Jurassic Park 3 je n'ai toujours pas essayé enfin je n'ai pas toujours regardé ensuite un autre film que j'avais trouvé dans un genre de cash pour deux euros je n'ai pas encore regardé qui filme de vrai avec des zombies ça peut être sympa après il faut vraiment voir ce que ça donne parce que ça n'a pas l'air non plus à un truc exceptionnel mais pour deux euros je dirais c'est bon je vais le prendre pour le tenter il faut regarder un peu ce que ça vaut ensuite un autre film excellent aussi les Goonies d'ailleurs petite remarque j'avais été une fois au carrefour avec mon frère et en fait c'était la promo Goonies il y avait des promos des Blu-ray un plus un gratuit j'avais pris l'Harry Potter en plus et ce film là je voyais qu'il partait comme des petits pains et moi ce que j'avais fait je l'avais planqué derrière un truc et au final en retournant 3-4 jours plus tard le film était toujours là du coup ça c'était bien j'ai pu me le prendre du coup il n'y en avait plus un seul dans le rayon et j'avais caché le mien dans un endroit et au final j'ai pu l'avoir du coup ça fait plutôt plaisir les Goonies voilà excellent film incompréssant de plus les Steven Spielberg donc en gros je vous raconte vite fait ça raconte une histoire en fait d'enfants d'un groupe d'enfants en fait qui doivent essayer de trouver de l'argent pour essayer de sauver leur maison et en gros ils vont essayer de trouver un trésor je pense que c'est un trésor d'un bateau pirate en fait et en gros il y aura des genres de méchants qui vont essayer de sauver et essayer d'emparer du trésor je pense entre autres à Sinnoh qui est un monstre qui va devenir leur ami après donc voilà par la fin les Goonies vraiment excellent avec Choco donc Choco si vous connaissez vous savez sûrement de qui je parle le petit Choco donc voilà les Goonies excellent film et ensuite on va passer à bien sûr le meilleur c'est vraiment des trois et j'étais vraiment content de faire en carrefour malheureusement il me manque le quatrième épisode donc vous savez sûrement de Cochepard donc je l'avais trouvé en fait dans mon dans mon carrefour des Blu-ray pour 8 euros 9 euros pièce donc on avait le Star Wars La Menace Fantôme voilà en édition Steelbook donc voilà vraiment une belle édition vous voyez il y a vraiment sublime les éditions pour l'intérieur on a encore des petites covers je vous l'ai montré une par une parce qu'ils sont vraiment très jolies ces éditions ensuite vous avez on avait le l'attaque des clones voilà donc j'ai déjà regardé la précalée si j'ai pas encore regardé l'autre trilogie donc vraiment je la regarde donc avec des belles images également c'est vraiment magnifique voilà des belles images je vous le montré un par un comme ça vous voyez un petit peu donc vous avez payé 9 euros je trouvais à la base ils étaient à 20 euros et ils étaient là les brabés donc c'était excellent la revanche des Sith combat par mon préféré voilà le revanche des Sith avec une belle image à l'intérieur du duel du duel des Jedi à l'arrière ensuite on avait également malheureusement j'ai pas le 4ème épisode donc ça me fait un peu chier donc on avait le l'empire contre-attaque voilà avec une belle image de Somtrooper derrière voilà c'est vraiment une très beau steelbook donc voilà et enfin le dernier le retour du Jedi qui est également un très beau steelbook aussi avec pas le patine derrière voilà donc il faudra vraiment que je commence à regarder la trilogie originale enfin la trilogie les premiers qui sont sortis d'abord parce que vous allez dire mais t'as pas le 4ème pour regarder mais je l'ai loué à la bibliothèque pour le regarder je vous montrerai un petit peu ce que je louais comme ça ce sera vite fait parce qu'en fait on a en Belgique dans ma région une bibliothèque qui nous permet de louer des films des DVD des CD des Blu-ray donc on a c'est 60 centimes la location donc moi j'ai pris Mary Poppins en Blu-ray pour regarder j'ai pris Qui veut la peau de Roger Rabbit j'ai pris Star Wars Nouvelle histoire pour regarder pour faire la vidéo entière j'ai pris La Folée des Grandeurs voilà j'ai pris Stratégie d'Ontaire et j'ai pris Les Contes de la nuit de Michel Le Sauve un très bon film aussi avec des petits Ombroginos c'était vraiment sympa donc voilà comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai pris après comme ça c'est fait donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je ne sais pas combien d'une minute on verra bien en montage enfin on verra bien quand je l'uploaderai du coup voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu tout à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous